C'est dans l'île d'Anticosti que l'on trouve la plus forte densité de cerfs de Virginie, au Canada. En l'absence de prédateurs, ces animaux se multiplient au point où ils sont en train de brouter toute la forêt qui leur sert d'abri et de nourriture. Il est le symbole de l'île qu'il habite. Le cerf de Virginie règne sur la plus grande île du Québec, l'île d'Anticosti. Un territoire de 220 km de long, au décor sauvage, étonnant. Les oiseaux fréquentent l'île, mais peu de mammifères y ont élus domicile. Le cerf domine la faune d'Anticosti. Lui, c'est lui qui vient plus souvent. Dans le village de Port-Meunier, aucune frayeur n'empêche le cerf de tenir le rôle du compagnon aimable de la famille, parfois devenu presque domestiqué. On n'a pas de coyotes, on n'a même pas le droit d'avoir un chien. Les chevreuils sont vraiment protégés ici. La population respecte énormément les cerfs. C'est un animal qui est un peu mystique. le cerf de Virginie reste un animal sauvage. Depuis 1976, Denis Penneau est guide de chasse dans l'île. Son travail en fait un témoin des déplacements des cerfs dans les bois pour manger et s'abriter. Quand les conditions sont propices, ce territoire offre des chasses exceptionnelles. Le chevreuil, c'est le moteur économique de l'île d'Anticosti. Il faut remercier Henri Meunier d'avoir apporté les chevreuils ici. Le français et propriétaire de l'endroit, Henri Meunier, a eu le projet fou de se créer une réserve personnelle de chasse dans l'île. À partir de 1896, il fait venir des régions de Lillet, Cap-Chat et probablement près de Rimouski, 200 cerfs de Virginie. Le troupeau se multiplie rapidement pour atteindre 200 000 bêtes et même au-delà. Le cheptel, devenu en surnombre, a vite manqué de nourriture. Avec les années, l'animal en est venu à manger le sapin. Or, les sapinières lui servent d'abri l'hiver. Le cerf court à sa perte en détruisant son habitat. Le chevreuil a besoin de nourriture, mais il a besoin de couvert. S'il n'y a pas de couvert, le chevreuil en hiver est mort, là. L'île d'Anticosti représente l'extrême nord de l'aire de distribution du cerf, une limite artificielle créée par l'homme. Ici, les hivers sont longs et rigoureux. Le chercheur de l'Université Laval Steve Côté observe et étudie le comportement du cerf de Virginie depuis 2001. Les cerfs vont avoir des réserves pour passer une partie de l'hiver. Mais quand l'hiver traîne un peu et qu'au mois d'avril, on a encore plusieurs centimètres de neige au sol, les cerfs n'ont plus de réserves et c'est là qu'on va avoir une grande mortalité. À la fin des années 1920, les botanistes Marie Victorin et Roland Germain sont les premiers à mentionner l'impact du cerf sur la végétation. Ils écrivent, « Les introductions bouleversèrent profondément l'équilibre de la flore et de la faune. Puis, en 1953, le bouleau de plus d'un mètre est rare. Le cerisier de Pennsylvanie est surbrouté, le noiseutier disparu. Aujourd'hui, on ne trouve plus d'érable à épis ou de cornouillers. Les arbres feuillus et les arbustes éliminés, le cerf s'est privé en hiver des ramilles et des bourgeons. C'est là qu'il s'est rabattu sur une nourriture inhabituelle pour un cerf, le sapin. Même en été, de mai à novembre, il broute les repousses qui sortent de terre. Ce régime particulier à base de ce conifère l'a éloigné biologiquement de sa population souche. Il a fait de lui un animal nettement plus petit que ses cousins du continent, de 30 à 50 % moins lourd. Mais il s'est adapté à son nouvel environnement. Donc, il y a un tube digestif, par exemple, qui est beaucoup plus long par rapport à sa grosseur. Il a développé ses glandes parotides pour détoxifier les produits qui sont dans les conifères. Elles sont beaucoup plus grosses par rapport à sa masse qu'une autre cerf. Donc, il y a toutes sortes de petites choses qui ont changé qui font que ce cerf-là est capable de se maintenir sur ce régime-là. Si on prenait un cerf de Lilay aujourd'hui, on l'amenait sur l'île, évidemment, ce serait difficile. Quand les cerfs ont débarqué dans l'île, la sapinière formait le peuplement dominant. Or, aucune nouvelle sapinière ne s'est établie dans l'île d'Anticosti depuis 1930. Celles qui restent ont plus de 100 ans. Elles auront disparu avant 50 ans. En conséquence, pour le cerf de Virginie d'Anticosti, passer l'hiver est un combat pour la survie. Des dizaines de milliers peuvent mourir de faim et d'épuisement. C'est particulièrement vrai du côté nord de l'île, avec ses escarpements et ses capes de plus de 100 mètres. Le côté nord a des mortalités plus difficiles parce qu'il n'y a plus de sapinière sur le côté nord, la majorité du côté nord. Puis ils ont de la misère à avoir accès à la mer parce qu'à cause des capes. À la fin de l'hiver, affaiblis et souffrant de la faim, un cerf est prêt à tout pour quelques brindilles d'herbes. J'ai même vu des cerfs sur des corniches. Viens, qu'est-ce qu'il fait là? Il est sur une corniche. Des capes de 200 pieds de haut, puis il grimpe sur les corniches. Mais il a poussé une touffe de repousse jeune, puis là, il est allé là pour ça. J'ai vu des chevreuils qui sont morts pour aller chercher la nourriture qui était sur les corniches. Destin moins funeste pour ceux qui descendent vers le sud de l'île avec son relief en pente douce. Dès que le temps réchauffe, ils peuvent gagner la mer. J'ai vu des migrations de chevreuils, des passes migratoires. Où t'es assis, tu peux compter 200 chevreuils qui s'en viennent. Ils quittent les territoires du centre pour s'en venir vers la mer. Puis ils utilisent beaucoup les coulées sculptées dans le calcaire. Ils suivent les lits de rivière, puis là, ils descendent... ils descendent vers la mer. Ils courent vers les algues rejetées sur la grève, qui s'offrent à eux comme une sorte de nourriture. Tu vois, il y a des fois, ils ont la gueule pleine de laminaires, comme ça. La majorité des biologistes disent qu'il n'y a aucun nutriments dans les laminaires. Mais moi, je suis sceptique là-dessus, parce que je pense que ça peut lui sauver la vie au printemps. Quand la verdure réapparaît au printemps et à l'été, dans ces vieilles prairies, ils trouvent de quoi manger. Les chevreuils, on peut penser que dans un champ, ils vont manger des graminées comme ça. Non, c'est plus les repousses. Regarde les petites feuilles qu'on a ici. Ça, ils mangent ça. Ça, c'est du bonbon. Quand arrivent deux ou trois hivers longs et rigoureux consécutifs, il survient un affaissement très important du cheptel, souvent des baisses spectaculaires. On peut parler de la moitié de la population qui va disparaître. Mais le cerf de Virginie, dans l'île d'Anticosti, a la capacité de reconstruire son troupeau rapidement. Le cerf est capable de produire des jumeaux. Si la densité diminue à la suite à des hivers difficiles, là, on va avoir beaucoup de femelles qui vont produire des jumeaux et vont commencer à se reproduire plus tôt, à l'âge d'un an et demi déjà. Donc là, ça va rebondir assez vite. Le dernier inventaire aérien du ministère de la Faune, réalisé en 2018 et publié en 2019, notait une baisse importante de 80 % du cheptel de cerfs de Virginie. Résultat que le chercheur ne valide pas d'emblée. Il n'y a pas de doute que la population avait baissé. Probablement moins que ce que ces chiffres-là rapportent. Donc maintenant, on est dans une situation où la population a réaugmenté. Et en 2021, on est dans une population qui est beaucoup, beaucoup plus abondante que lorsque cet inventaire-là a eu lieu. Je pense que les gens en général, les résidents, les guides de chasse s'entendent sur cette question-là assez facilement. Pour Denis Pedneau, aucun doute que le cerf de Virginie est revenu en force. Là, le chevreuil est en montagne, il y a beaucoup de cerfs, il y a eu un... en fait, un très bon hiver. Moi, je remarque sur le terrain, il y a du chevreuil, les femelles ont deux petits, même j'ai vu trois. Pour conserver sa réputation de territoire de chasse d'exception, Anticosti a besoin d'un troupeau de cerfs de Virginie abondants et en santé. Même si l'animal a démontré qu'il est capable d'une grande résilience, le statu quo n'est pas envisageable. L'île d'Anticosti, située en plein coeur du golfe du Saint-Laurent, est presque entièrement boisée. Une forêt transformée en profondeur par la population du cerf de Virginie et l'exploitation forestière. Depuis 1930, la sapinière à bouleau blanc a presque disparu. Le problème avec la coupe, c'est que ça régénère dans un type d'habitat qui est beaucoup moins propice pour le cerf. Depuis plus de 20 ans, des expériences d'aménagement sont menées dans plusieurs parcelles de coupe. Le ministère de la Forêt et de la Faune planifie les travaux. L'entreprise forestière respecte la prescription. L'Université Laval est sur place. Le chercheur Steve Côté est de la première heure. Voici un exemple de zone aménagée, l'ex-clos du lac Anna, un espace clôturé et contrôlé. Donc, la stratégie d'aménagement a été mise en place pour recréer de l'habitat à terme pour le cerf de Virginie, surtout recréer de l'habitat d'hiver. En tout, 190 kilomètres carrés ont été aménagés depuis 20 ans pour empêcher une trop grande densité de cerfs. Après la coupe forestière, on érige une clôture en la déroulant sur des arbres ébranchés. On laisse quelques arbres semenciers, comme le bouleau blanc et le peuplier faut-tremble. Leurs graines ensemencent naturellement la zone protégée. Et de petits îlots de forêt sont préservés pour recréer un habitat d'hiver pour le cerf. Une chasse sportive supervisée à l'intérieur de l'espace réduit la densité de cerfs au kilomètre carré. Après quatre ans, les résultats sont préliminaires, mais visibles. Et là, on commence à voir des signes très encourageants au niveau de la végétation qu'on ne verra pas de l'autre côté de la clôture. Par exemple, on a du bouleau à papier qui est rendu maintenant à 1,5-2 m maximum à certains endroits. On a l'apparition de framboises qui a très, très peu à l'extérieur. Autre plante rarissime dans l'île, l'épilobe à feuilles étroites en fleurs, une plante bonbon pour le cerf. Quand on a l'apparition de cette espèce-là en beau bosquet, comme ça, c'est un signe que la densité de cerf est beaucoup, beaucoup plus faible que la densité naturelle sur l'île. Donc pour nous, c'est un signe encourageant qu'on a réussi à réduire la densité dans cet exclo-là et que la régénération va pouvoir fonctionner. Car à l'intérieur des exclots, quelques cerfs y vivent toujours, dispersés ici dans l'espace clôturé de 4 km2. Ce casse-pâtes est une sorte de barrière dissuasive pour empêcher les cerfs d'en sortir ou d'autres d'y entrer. Quand on se penche un petit peu puis on regarde au sol, bien, on va voir une régénération de sapin baumier qui est là. Et qui est quand même abondante, avec des sapins qui poussent très vite et qui sont en bonne santé, donc avec une flèche terminale qui pousse bien, tout ça, ce qu'on ne verra jamais non plus à l'extérieur des exclots. Pour plus de succès, en plus des repousses naturelles, on a planté à l'intérieur des clôtures après la coupe de petits sapins. Le sol en est couvert. Donc dès que les sapins commencent à pousser un peu, dans une ouverture, les chevreuils, évidemment, les cerfs vont les voir et vont commencer à faire du broutement. Donc on n'aura pas de grandes flèches terminales comme on voit ici. Les cerfs vont tout de suite s'occuper de ces sapins-là en jeune âge. Pour bien documenter la survie des repousses de sapins à l'extérieur des espaces clôturés, l'équipe de Steve Côté en a marqué plusieurs milliers et les a suivis pendant une longue période. On s'est rendu compte qu'après une dizaine d'années environ, presque la totalité des 5000 semis étaient déjà... étaient tous broutés et ils étaient morts. Le repeuplement de la zone protégée est quant à lui en bonne forme. Mais pour être efficace, la stratégie est à long terme. Vous voyez, les sapins m'arrêtent en bas du genou présentement. Donc il faut qu'il ait le temps de pousser pour atteindre au moins 2,5 mètres d'hauteur avant de pouvoir enlever la clôture parce que sinon, les cerfs vont revenir. Elles vont les brouter et tout ce travail-là va avoir été fait pour rien. La nourriture est bonne et abondante. Mais pour le moment, l'exclos du lacanat n'est qu'un paradis d'été. Si on imagine ça en janvier, quand il va y avoir un, deux mètres de neige au sol, la seule nourriture disponible qui va rester va être dans les îlots de forêt résiduels avec les arbres qui vont tomber et la pluie de ramilles. Ici, il va peut-être avoir des boulots qui dépassent de quelques centimètres, mais ça va être un très mauvais habitat d'hiver encore pour plusieurs années. Il faut être patient avant de déclôturer. Ici, l'exclos du lac supérieur a été aménagé il y a un peu plus de 10 ans et le travail n'est pas fini. Le sapin, par exemple, va très bien. Il n'y a aucun signe de broutement sur le sapin, mais on va en voir sur le bouleau. Donc, vous voyez ici, ce bouleau-là a été quand même brouté passablement, mais il va très bien, ce qui indique qu'il y a de la régénération, mais il y a quand même un certain nombre de serres encore dans cet exclos-là. Une des premières expériences à l'île d'Anticosti est le secteur du lac Simone. Les arbres ont été abattus en 2001. Une clôture a été érigée et maintenue en place jusqu'en 2016. Maintenant, l'exclos a été déclôturé parce que les sapins ont atteint une hauteur qui est suffisante, donc c'est-à-dire que les serres ne peuvent plus atteindre la flèche terminale. Donc, à ce moment-là, même s'il y a du broutement sur les feuilles, sur les branches latérales, les arbres peuvent quand même survivre à l'hiver. Les serres entrent et ressortent de cette ancienne zone fermée. Ils ont de la nourriture et un abri d'hiver. À l'aide d'une caméra de surveillance, les chercheurs mesurent la fréquentation des animaux. Ce qu'on trouve jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une espèce d'attrait pour l'exclos une fois que les clôtures sont enlevées parce que le milieu est tellement différent de l'extérieur et là, on a beaucoup de serres. Mais après trois ans environ, là, on commence à avoir déjà une diminution et plus on évolue dans le temps, bien, on se rapproche de des fréquentations qui sont semblables à ce qu'on peut avoir à l'extérieur. Donc, on parle habituellement de plus que 20 serres par kilomètre carré localement. Ici, on est dans une situation où on est probablement en haut de cette densité-là. Ici, dans l'ancien exclo du lac Claude, déclôturé en 2018, Steve Côté remarque les indices que les serres sont réapparues rapidement. On voit sur les branches latérales des signes de broutement relativement importants pendant l'hiver. Il y a un bon nombre de serres, présentement, qui vont brouter du sapin l'hiver, mais qui peuvent aussi brouter les branches du bouleau jusqu'à ce que la hauteur que la neige peut porter la masse des serres. Un serre de Virginie, avec une abondance de nourriture et des abris, survivra à l'hiver. De plus, l'expérience prouve qu'il peut devenir aussi imposant que celui qui vit sur le continent. Ça produit des serres qui sont pratiquement... qui peuvent aller jusqu'à deux fois plus gros que ceux à l'extérieur. Donc, ils ont encore la capacité d'atteindre cette taille-là. Denis Pedneau, guide de chasse, peut en témoigner. On a chassé dans ces enclos-là. Aujourd'hui, ils sont ouverts. Le serre... Non seulement la qualité des serres est vraiment bonne parce qu'on recommence à abattre des chaires de 200 livres et plus la nourriture est là. Les travaux d'aménagement démontrent avec les années que les efforts ne sont pas vains. La preuve saute aux yeux dans ce secteur de coupe, laissé à lui-même depuis 20 ans. Il a pris l'apparence, selon le chercheur, d'une forêt parc. À terme, ça peut prendre très longtemps. On peut avoir une pêsière, mais on peut aussi avoir une forêt très, très ouverte, peu productive, avec juste des fougères et des graminées. Et ça peut rester comme ça pendant des dizaines d'années. Le contrôle de l'habitat du serre de Virginie assure sa survie, mais aussi celle de la forêt. Les travaux d'aménagement en cours ne couvrent qu'une petite fraction du territoire, mais semblent concluants. Il y a eu des expériences sur différents types de coupes dans les années 90, où on pouvait essayer de régénérer l'habitat sans faire de clôture, mais toutes ces expériences-là ont donné des conclusions négatives. Donc, pour l'instant, la stratégie des exclos est la seule qui est capable de montrer un effet à long terme. À force de travailler et de faire des recherches là-dessus, ils sont arrivés à un très, très bon résultat avec les enclos. Aujourd'hui, il semble y avoir consensus entre Québec, les chercheurs et l'île d'Anticosti quant à la manière de sauver le serre de Virginie. Si la stratégie qu'on veut pour l'île d'Anticosti, c'est de maintenir une densité relativement élevée pour maintenir la qualité d'un produit de chasse qui est reconnu partout sur la planète, bien, il faut être capable de régénérer l'habitat divers du serre. Et pour faire ça, présentement, on ne connaît pas de façon naturelle de faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada